– L'idée m'est venue à la manif républicaine du 11 janvier, après les attentats de Charlie, de l'Hypercacher, etc. J'ai suivi ces attentats de très près, puisque j'étais en coulisses au ministère de l'Intérieur, quand ça s'est produit, et donc j'ai filmé ça, si j'ose dire, plein fouet. Et je participe à la manif du 11 janvier, je rencontre des gens qui me reconnaissent, des Juifs français. Et ils sont accablés comme tous les citoyens. Mais ils disent, nous c'est fini, on va partir. On va partir, tu vas partir où ? On va en Israël. On ne peut plus vivre ici, on va en Israël. Alors une personne me dit ça, deux personnes me disent ça, dix personnes me disent ça, vingt personnes me disent ça. Et je dis, mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en sécurité ici. Depuis l'histoire d'Ilan Halimi en 2006, suivie de Merah, Mohamed Merah, à Toulouse, pas loin de chez vous, jusqu'à l'Hypercacher évidemment, plus des agressions au couteau dont on n'a pas assez parlé à Marseille, évidemment qu'il y a eu ces mouvements incroyables avec des courbes exponentielles de départ, où on a atteint quand même en 2015, pour vous donner un exemple, pour ne pas remonter dans la préhistoire, 2015, 9 000 départs. Là, cette année, là, 2016, 6 000. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu en 20 ans, 30 000 Juifs qui sont partis, qui ont quitté la France. Et il y a maintenant 150 000 Juifs français en Israël. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était la plus forte émigration d'Europe et du monde. Vous vous rendez compte ? D'Europe et du monde. Et il n'y a plus en France, chaque fois que je vous pose la question, les gens croient qu'il y en avait beaucoup plus, 470 000 en tout. Donc, alors ça vient de l'insécurité, ce qu'ils appellent l'insécurité. Et il faut prendre ça au sérieux. Dans mon bouquin, j'écoute très sérieusement des gens et je ne me permets pas d'intervenir sur ce qu'ils disent, même si je ne partage pas les conclusions. Mais en tout cas, j'écoute ce qu'ils disent. J'ai appris à faire parler, si j'ose dire. Enfin, à comprendre, à tenter de comprendre, à les écouter vraiment. Enfin, c'est pas… Et je suis très inquiet, parce que ça n'a pas l'air de s'arrêter. 6 000, c'est beaucoup. Vous savez, ça a baissé comme ça, mais c'est énorme. C'est-à-dire que la communauté juive de France est réduite aux aguets. C'est-à-dire qu'ils se disent, qu'est-ce qui va se passer ? S'il y a un autre attentat du même genre, et je touche du bois, j'espère bien que non, on ne sait jamais. Ça peut recommencer et repartir de plus belle. Je suis parti trois fois en Israël ces derniers temps et j'ai fait… J'ai rencontré une centaine de personnes là-bas. Les propos qui me tiennent sont extrêmement durs. C'est une sorte de portrait de la France en creux aussi, ce bouquin. C'est dur. Ils ne font pas dans la dentelle, si j'ose dire. Au fond, et pardon, mais je dis ce qu'ils me disent, c'est la peur de la communauté arabe. C'est-à-dire trop d'arabes, et ils ont l'impression de revivre, revival, de ce qu'ils ont vécu en Afrique du Nord. Ils se sont fait jeter des pays d'Afrique du Nord. Il n'y a plus de Juifs, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni au Maroc. Une poignée, quoi. Ils disent, on nous a déjà donné un coup de pied au cul là-bas. On n'a pas envie de recommencer en France. Et ils ont l'impression que face à ce communautarisme, eux, ils ont eu une sorte d'obligation interne de renforcer leur propre communautarisme. Ma communauté contre ta communauté. Et ça, je trouve ça épouvantable dans une république laïque qui doit respecter et abriter toutes les religions sans que les gens proclament leurs trucs, les uns contre les autres, etc. Vraiment, enfin, c'est très important. Et ça m'inquiète beaucoup que ce pays qui a... Enfin, vraiment, enfin, on peut tout dire, sauf qu'il n'y a pas eu de sécurité pour les Juifs ces derniers temps en France. Comment ne pas aimer cette France qui a émancipé la première parmi les nations occidentales, les Juifs ? Le comte de Clermont-Tonnerre qui dit tout en tant que personne, citoyen, rien en tant que peuple, vous voyez. C'est-à-dire, c'est l'émancipation des Juifs en tant qu'individus et qui ont été déclarés français, tout de suite. Vous vous rendez compte, c'est très, très important. Ils disent, on ne reconnaît plus la France que nous avons aimée. C'est la phrase qu'ils emploient. C'est-à-dire une France où ils se sentaient plus en sécurité. Alors moi, ça me fait un peu... Ça m'étonne. Parce que quand on voit Israël, c'est pas un pays où c'est le comte de la sécurité. C'est pas le Luxembourg ou l'Eichelstein. Bon, c'est Israël. C'est un pays qui est un peu en guerre, où il y a des attentats aussi, etc. Mais ils se sentent plus en sécurité en Israël qu'en France. C'est quand même étonnant, non ? Il y a 30% de retour dans l'autre sens. C'est-à-dire de retour vers la France cette année. Pourquoi ? Retour, d'ailleurs, ça se dit hierida. Ça veut dire descente. Comme Alia veut dire montée en Israël. Montée, c'est-à-dire montée à la fois géographique et spirituelle. Donc l'Eirida, c'est-à-dire la descente. Et ils reviennent parce que... Pourquoi ? Ils rêvaient d'un Israël mythique où les loyers ne sont pas chers du tout, la protection sociale est comme en France, équivalence des diplômes, alors qu'il n'y a pas pour plein de métiers d'équivalence des diplômes. Donc ils ne parlaient pas bien l'hébreu. C'est quand même la langue du pays. Désolé. Donc ils avaient oublié de prendre en compte le fait qu'une Alia, donc une montée, un départ vers Israël, se doit d'être hyper préparée. Sous-titrage Société Radio-Canada